Il y a 9h15 ce lundi matin, bienvenue à bord, on avait envie de vous parler de cette initiative intéressante, celle qui consiste à soutenir les petits commerces qui sont fragilisés, vous le savez, par la crise sanitaire, les favoriser, les aider tout en relançant bien sûr le pouvoir d'achat des clients, des Français. Alors comment faire ? Eh bien tout simplement en remboursant les clients d'une partie de leurs achats. Pour nous en parler, Olivier Delarue nous emmène à Saint-Gélie-du-Fest, que c'est dans le département de l'Hérault. Et l'opération a commencé là-bas, il y a précisément un mois, c'était le 4 décembre. Bonjour, ça va ? Je viens chercher ma commande que j'ai passée ce matin. Je m'occupe de vous tout de suite. Et voilà, c'est prêt. Merci. 21,80 s'il vous plaît. Merci. Là j'ai dépensé 21 euros, c'est ça ? 21,80. Là je vais gagner 20% de 21,80 euros. Et demain, la cagnotte ici, le chiffre qui est en rouge ici, il sera de 38 plus 4, 42 euros. Donc là j'ai tous les types de commerce qu'on peut trouver à Saint-Gélie-du-Fest. Voilà. Tac, tac, tac. Vous alors monsieur, ça vous coûte combien cette histoire ? Nous ça ne nous coûte rien finalement, ça nous coûte zéro. Puisque c'est l'Amérique qui sponsorise cette application. L'avantage avec ce système, c'est qu'on a vu depuis le 4 décembre, donc une augmentation de 25% de nos clients. J'ai créé l'application KITIS pour que les clients soient récompensés de leur achat dans les commerces locaux, pour recréer du lien avec le commerce. On a été accompagnés par la chambre de commerce, l'industrie, et par la région Occitanie en fait, qui a tout organisé pour mettre en place cette opération au niveau du territoire. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien ? Ça va, bien, merci. Madame le maire, vous avez mis combien sur la table ? Nous avons mis 50 000 euros, c'était une décision que nous avions souhaitée lors de notre programme électoral. Et la crise sanitaire et les conséquences économiques qui s'en suivent nous ont fait accélérer, disons, le dispositif. C'est un coefficient multiplicateur. Quand la cagnotte, comme ici, 50 000 euros, plus la région qui est investie, 25 000 euros supplémentaires, c'est un effet multiplicateur de neuf. C'est-à-dire qu'il va se générer ici, sur Saint-Gélie, 700 000 euros d'achat. Donc c'est une opération pour le consommateur, pour le pouvoir d'achat, pour la totalité des personnes qui, ici, vivent à Saint-Gélie, et aussi sur le département de l'Euro, puisque la cagnotte au total est un montant de 500 000 euros qui va générer, donc, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le département de l'Euro. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je pense que je vais vous prendre les codes de filer debout. Très bien. Combien vous en avez ? En deux, s'il vous plaît. Je n'ai plus besoin d'avoir de carte de fidélité. Derrière, ça me rapproche également des commerçants, parce qu'initialement, j'étais plutôt sur de la grande distribution. Et aujourd'hui, ça rapporte du lien, ça me ramène dans mon centre-ville. Je vais faire travailler, finalement, les commerçants à côté de chez moi. Oui, Kittis, vous l'avez compris, cette application est financée par les institutions locales. Belle initiative. Allez, on passe à la science.